Un chat nommé Rodilardus faisait des rats telles déconfitures que l'on n'en voyait presque plus tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou. Et Rodilard passait chez l'agent misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour qu'au haut et au loin, le galant alla chercher femme. Pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats t'inconseille en un coin sur la nécessité présente. D'abord leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plus tôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard, qui n'y avait que ce moyen, qu'ainsi de sa marche avertie il s'enfuirait en terre. Oh, tout le monde fut de l'avis de monsieur le doyen, chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit, je n'y vais point, je ne suis pas si saut. L'autre, je ne saurais. Si bien que sans rien faire, on se quitta. J'aime un chapitre vu qui pour néant se sont ainsi tenu. Non chapitre de rats, mais chapitre de moines, voire chapitre de chanoines. Et la morale, ne faut-il que délibérer la cour en conseillers foisonne ? Est-il besoin d'exécuter ? L'on ne rencontre plus personne. Jean de La Fontaine, Fable 2, Livre 2. Qu'est-ce qui nous est raconté dans cette histoire, dont évidemment le récit est mensonger, mais le sens peut être véritable. Et bien qu'il faut se méfier et des colloques et de la philosophie. Pourquoi ? Et bien parce que les délibérations sur le soin à l'ère de la modernité, dans lesquelles nous allons nous lancer pendant ces trois jours, et bien il ne faudra jamais oublier que ce serait perte de temps si cela ne s'incarnait pas dans nos pratiques. Méfions-nous des colloques et du plaisir que nous avons d'y être. Ce plaisir est fort légitime et fort nécessaire. Il faudrait cependant pour qu'il fût véritablement plaisant ce plaisir et bien que la délibération s'incarna quelque part dans l'action. Méfiance et confiance en même temps à l'endroit des colloques. Méfiance à l'endroit de la philosophie. Car les philosophes ont pour passion prédominante, en effet, de délibérer, de spéculer, de penser, d'analyser. La délibération, c'est une manière de sous-peser. Cela vient du latin libra, qui veut dire la livre. La livre était déjà une unité de mesure, une unité de poids sur les marchés romains. La spéculation, c'est une manière de regarder la réalité dans le miroir. La pensée elle-même est une pesée, peine sarée, à donner à la fois pesée et pensée. D'où, ce travers des philosophes, d'écrire de très gros livres dans lesquels il y a peut-être beaucoup de pensée, mais en tout cas qui pèsent très lourd. Un pensum. Enfin, le philosophe aime analyser, décomposer, aller chercher les parties dans le tout. Simplement, en matière d'éthique, en matière de philosophie pratique, il ne faut jamais oublier que la délibération, la pensée, l'analyse, la spéculation, ne sont que des moyens et n'ont point des fins en soi. Cependant, oui, il me semble que le défi est à relever, que la philosophie, cela peut peut-être aider à mieux vivre. Un philosophe fort ancien le disait, la philosophie ne mériterait pas une heure de peine si elle n'aidait pas à mieux vivre. Alors, rassurez-vous, je ne vous propose pas une heure de peine, tout d'abord parce que je n'ai que trois quarts d'heure, et aussi parce que je vais faire en sorte que ce moment ne soit pas trop pénible, mais je crois en effet que le travail du philosophe peut aider à mieux vivre. Je dirais pour terminer cette introduction que sa tâche est sans doute plus modeste aujourd'hui qu'elle ne le fut jadis. Il ne s'agit peut-être plus vraiment ou pas vraiment de bâtir quelque chose comme un grand système d'explication du monde sur l'être, le néant, la vie, la mort, de l'alpha à l'oméga, que d'essayer d'apporter un peu de clarté dans les mots, dans les notions, dans les concepts qui courent dans le monde. Telle est la tâche que Paul Ricoeur a signée aux philosophes contemporains, essayer d'apporter un peu plus de clarté, afin que l'usage que nous faisons des mots soit en effet lui-même plus clair. Et oui, la philosophie, cela peut aider à mieux vivre, ça fait son travail, car de ce travail de clarification sur les notions, je crois que peut sortir quelque bien. Avant que de parler de la modernité, parlons un peu d'amour. Je dirais que sans doute, beaucoup de nos contemporains ont l'esprit quelque peu confus au sujet de l'amour, confondant allègrement l'amour et la passion. J'ai longtemps confondu l'amour et la passion, j'ai longtemps cru qu'il fallait être passionné pour aimer vraiment, que l'amour-passion c'était le best-of de l'amour. Je me trompais. Et ma vie amoureuse, qui n'a aucun intérêt, était alors beaucoup plus souvent malheureuse qu'heureuse. J'y allais d'enchantement en désenchantement, d'illusion en désillusion. Maintenant que je ne confonds plus l'amour et la passion, que j'ai l'esprit peut-être un peu plus clair à ce sujet, ma vie amoureuse, qui n'a toujours pas plus d'intérêt que tout à l'heure, est sans doute plus souvent heureuse que malheureuse. Et travaillons ce mot, passion, ces mots passion-amour, comme nous travaillerons tantôt le concept de modernité, pour comprendre que, oui, la passion, ce n'est pas qu'un désir très intense. Les non-philosophes, les dictionnaires non-philosophiques, nous disent à l'article passion qu'il s'agit là du plus intense de tous les désirs. Et certes, il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'intensité du désir pour qu'il y ait passion. Mais ce n'est pas suffisant. Car si on appelle ça passion, c'est parce qu'outre l'intensité du désir, doit s'y trouver quelque chose de l'ordre de la maladie et de la souffrance. Passion vient tout de même de patiore, subir-souffrir, et lui-même de pathos, maladie, souffrance, pathologie, pathétique, apathique. Et la question de surgir, de quelle maladie le passionné souffre-t-il ? Aux maladies exquises, si la passion est partagée. Mais maladie tout de même, et bien d'une maladie de ce qu'on pourrait appeler le jugement, ou la faculté de juger. Si la dermite est une maladie de la peau, la passion est une maladie du jugement ou de la faculté de juger. Autrement dit, point de passion, là où il n'y a pas erreur de jugement, où il n'y a point illusion. Et je dirais en effet qu'à l'origine de toute passion, il y a quelque chose comme un enchantement du jugement qui fait qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Le vocabulaire de la politesse mondaine nous oblige de dire, la première fois que nous rencontrons quelqu'un, que nous sommes enchantés de faire sa connaissance. C'est dans l'immense majorité des cas complètement faux. On s'en fiche complètement, mais la politesse nous fait jouer au dehors des sentiments que nous devrions éprouver au-dedans. Ne croyez pas que tous ceux qui disent qu'ils sont enchantés de vous rencontrer le sont vraiment. Mais imaginez qu'ils le soient réellement. Et bien, il commencerait une bonne passion, car il n'y a pas de passion sans erreur de jugement. Voilà pourquoi la sagesse populaire a raison de dire qu'il y a un rapport entre la passion et la folie. Je t'aime un peu beaucoup passionnément à la folie. Pas du tout. La passion comme folie douce, la folie comme passion dure, ou pour le dire en termes moins choisis et plus modernes, la passion comme folie soft et la folie comme passion hard. Et ce qui est commun aux passionnés et aux fous, c'est les erreurs de jugement. Certes, les erreurs de jugement que commet le fou sont sans doute plus graves que celles que commet le passionné. Le fou peut s'emparer d'un objet et de dire « laissez dans mes bras la plus belle des femmes ». Alors là, la faculté de juger débloque grave, comme dirait nos enfants. Cependant, chez le passionné aussi, des erreurs de jugement. Vous est-il jamais arrivé, madame ou mademoiselle, d'avoir une amie, eux, qui vous disent qu'elle a rencontré un homme qui est la merveille des merveilles ? Il cumule sur sa personne toutes les grâces et aucune disgrâce. et vous avez rendez-vous au café et elle vous annonce des ressemblances alléchantes. Ah, tu verras, tu verras, il ressemble un peu, il a quelque chose de cette grâce féline, presque féminine, presque inquiétante à force de beauté qu'on avait chez un Alain Delon jeune. Il a la gouaille amusée qui fait le charme de Belmondo, il est taillé comme Gary Cooper, intelligent comme Loukini et le pire, c'est qu'il ressemble à ces hommes vraiment charmants, ces hommes qui sont capables de se moquer d'eux-mêmes, bref, il ressemble à Marcello Mastroianni. Et donc, vous pensez voir votre amie arriver au bras d'un homme qui serait matiné de Mastroianni, Loukini, Cooper, Belmondo et Delon. Et elle, d'arriver au bras d'un type parfaitement quelconque, ce qui fait que pendant les deux heures du repas, vous chercherez en vain les ressemblances annoncées. Pourquoi ? Parce qu'elle ne le voit pas tel que vous le voyez, tout simplement parce qu'elle ne le voit pas tel qu'il est. à l'origine de la passion, une reconstruction de l'autre. Ce qui fait que dans la passion, on n'aime pas l'autre, mais le personnage qu'on reconstruit à partir de l'autre. Le personnage qu'on imagine que l'autre aime et qu'il n'est pas. Dans la passion, on aime l'histoire d'amour que l'autre nous permet de vivre, mais pas l'autre. Rappelez-vous que Mme Bovary, quand elle fait son premier adultère, ne rentre pas chez elle disant j'aime M. Léon, non. Elle se met à genoux devant sa glace et se répète par trois fois j'ai un amant, j'ai un amant, j'ai un amant. Léon n'est qu'un prétexte à vivre une histoire d'amour. Et pourquoi est-ce que ça ce n'est pas en effet de l'amour ? Parce que si on travaille encore deux minutes pour terminer ce qui n'est encore qu'une introduction, qui n'a toujours pas abordé le problème en question, je le conçois bien, mais j'essaie de justifier la place de la philosophie dans un colloque où sa place ne va peut-être pas de soi. Eh bien, l'amour, eh bien, j'aime bien la définition que Spinoza en donnait, je t'aime signifie je suis joyeux à l'idée que tu existes. Le simple fait que tu existes crée ma joie. C'est-à-dire un terme plus fort au 17ème qu'aujourd'hui, une espèce de béatitude vécue sur terre, le comble du bonheur. Le simple fait que tu sois et que tu sois comme tu es crée ma joie, ma béatitude. Ce qui signifie qu'il n'y a pas d'amour digne de ce nom là où il n'y a pas quelque chose comme une lucidité sur ce que l'autre est. Certes, il n'y a jamais parfaite lucidité, il n'y a point d'amour sans fantasme. Psychanalyse nous l'a appris à sa manière. cependant, il faut que cette part de fantasme ne soit pas trop grande. Sinon, il y a quiproquo, quiproquo, erreur sur la personne. Et en effet, la plupart de nos contemporains croient que l'échec de la passion est l'échec de l'amour. Maintenant, que tu ne me fais plus l'effet extraordinaire que tu me faisais dans les premiers temps, c'est que je ne t'aime plus. Alors qu'il me paraît tout au contraire que l'échec de la passion, c'est la chance de l'amour. Il faut que j'arrête de me tromper sur toi pour que je sache si je t'aime ou ne t'aime point. Eh bien oui, la philosophie, cela peut aider à mieux vivre si ça fait son travail et le travail du philosophe aujourd'hui, peut-être plus modeste qu'aujourd'hui, est un travail d'éclaircissement, en tout cas une tentative d'éclaircissement de concept. Et certes, le concept de modernité est des plus confus. On l'emploie de bien des manières sans trop savoir de quoi il s'agit. un petit travail sur ce concept ne sera peut-être pas inutile. Grâce à des truchements qui s'appellent quelque chose comme l'ordinateur, l'internet, l'INA, l'Institut National Audiovisuel, nous autres hommes des premières années du XXIe siècle, nous avons aujourd'hui la capacité d'avoir accès très facilement aux réclames télévisuelles des années 50 et 60. Et qui trouve-t-on ? Alors, bien sûr, une occasion d'éprouver un peu de nostalgie, mais plus sûrement une occasion de sourire, voire de rire franchement. Pourquoi ? Parce que rien n'est plus drôle que de voir qualifiés de modernes ces cuisines, ces postes de radio, ces réfrigérateurs, ces bas, ces robes, qui nous paraissent l'archaïsme même. Le concept de modernité est des plus fragiles parce qu'il est lié au concept de mode et que le propre de la mode, c'est évidemment de se démoder. Ce n'est donc pas dans le domaine des objets et des nouveautés les plus immédiates qu'on trouvera matière à donner au concept de modernité quelque consistance. Ce qui est moderne aujourd'hui cessera de l'être dès demain. Si donc, comme nous le croyons cependant, le concept de modernité a un peu de sens, un peu de consistance, alors c'est dans une attitude générale face au monde qu'il faut chercher son essence. La modernité, c'est fondamentalement une attitude générale face au monde, une attitude qui à la fois conditionne l'apparition des objets qu'on dit modernes et une attitude qui survit à leur disparition. Ces robes, ces bas des années 50, ces réfrigérateurs, ces postes de radio et ces cuisines que nous jugeons désuètes étaient à leur époque moderne parce que s'y cristallisaient plus ou moins mystérieusement une attitude fondamentale à l'égard du monde. C'est cette attitude que la présente causerie à supposer qu'elle ait des effets que la présente causerie tente de débusquer. Et le point commun précisément aux cuisines d'hier et d'aujourd'hui, aux attitudes d'hier et d'aujourd'hui, je dirais que c'est quoi ? Eh bien, une manière de confiance en l'avenir qui va de pair avec une sorte de légèreté. Le moderne ou la moderne est léger. Une légèreté parfois souriante, c'est la légèreté de celui ou de celle qui s'est délesté du poids du passé, qui s'est libéré des ombres du passé. Ces femmes modernes, en effet, sont déliées, c'est-à-dire qu'elles ont coupé des liens. Elles sont affranchies, c'est-à-dire qu'elles se sont libérées de certaines servitudes. Souriantes, fraîches, confiantes, assurées d'elles-mêmes, c'est une audace qui ne s'encombre pas de scrupules, de timidité, de craintes, d'hésitations. La moderne ou le moderne ont la fraîcheur des commencements. Et en effet, dans les réclames d'hier comme d'aujourd'hui, la manière moderne se comprend encore mieux quand on la met en regard de celui ou celle qui n'est pas moderne. Il y a toujours eu des publicités comparatives. Et dans la publicité comparative, on vous dresse l'archétype de ce qu'est l'homme moderne et de ce qu'est l'homme qui ne l'est pas. Et celui qui est moderne, celui qui roule dans la voiture dans laquelle il faut rouler aujourd'hui, est évidemment beau, éclatant, entouré, victorieux, sûr de lui, rapide, délié, etc. Alors que celui qui roule dans la voiture dans laquelle il ne faut pas rouler est timide, emprunté, seul, souffrant, sale, parfois un peu douteux, fatigué. Il fut une époque où l'on opposait l'ancien au moderne comme le noir et blanc à la couleur. N'est-ce pas ? La fatigue, la vieillesse, la saleté, la crasse, la timidité, le scrupule, l'hésitation, c'est précisément ce que la modernité permettrait à coup sûr d'échapper. Autrement dit, la querelle des anciens et des modernes est quelque chose qui n'a jamais cessé depuis l'effectif, la première querelle des anciens et des modernes. Vous savez, cette querelle qui fut la grande affaire littéraire de la fin du XVIIe siècle, dans les années 1680-1690, il y eut la fameuse querelle des anciens et des modernes avec du côté des modernes Perrault, celui des Comtes, Fontenelle, celui de la pluralité des mondes, du côté des anciens Boileau, La Bruyère et La Fontaine. Et pour arbitrer la querelle des anciens et des modernes, Arnaud et Fénelon. Ce que l'on trouvait chez les modernes, chez Fontenelle, chez Perrault, c'est fondamentalement la critique du principe d'autorité. Fontenelle écrit « Rien n'arrête tant le progrès des choses, rien ne borne tant les esprits que l'admiration excessive des anciens. » Perrault n'hésitait pas à admettre que, je cite, « Les arts suivent la loi du progrès au même titre que les sciences. La belle antiquité fut toujours vénérable, mais je ne crois pas qu'elle fut adorable. Je crois les anciens sans plier les genoux. Ils sont grands, il est vrai, mais hommes comme nous. »